Plus je vieillis et plus je m'intéresse à comprendre le monde dans lequel je vis. C'est pour comprendre les fondements de la société que j'ai eu envie d'apprendre les rudiments élémentaires de la politique québécoise. Pour ça, j'ai pensé à demander à la ministre responsable de la région de Laval, Madame Francine Charbonneau, de nous expliquer sa perception des choses. Elle m'a invité à prendre la route pour répondre à mes questions. Et moi, je vous invite à prendre place avec nous. Direction Québec. C'est votre bureau ici? C'est mon troisième bureau. Ici, c'est mon troisième bureau. Le premier bureau, c'est celui de Laval. Là, je suis la députée de Mélisle, je m'occupe du monde, je fais mes trucs beaucoup plus terrain. D'ailleurs, on passe à travers Mont-Comté pour se rendre à Québec. C'est pour se rendre à 40. Là, on est dans Mont-Comté. À partir de la 19 jusqu'à la fin de Laval. C'est votre territoire. Jusqu'à temps que les mouches tombent dans l'eau. C'est mon territoire. Alors, on s'occupe de ça. Puis, je m'occupe des dossiers, je dirais, beaucoup plus en sphère haute, c'est-à-dire les dossiers régionales de Laval, les grands dossiers de Laval. Souvent en complicité avec la ville, quand on est capable de partager des choses, des fois avec les entreprises, la chambre de commerce, il y a plusieurs aspects. Quand j'arrive ici, je suis dans mon deuxième bureau, le bureau mobile. Oui, exact. Je travaille presque constamment. Puis, il y a quelqu'un qui conduit la voiture qui n'est pas un chauffeur, c'est un garde-camp, mais qui a aussi le plaisir de conduire l'auto. Ça fait quatre ans que j'essaie de changer de rôle avec eux. Je leur dis, bien, moi, je vais conduire. Puis, vous, soyez-vous en arrière pour travailler. Puis, ils veulent jamais. Non, OK. Quand j'arrive à Québec, bien, là, je vais à ce qu'on appelle un cabinet. OK. Le cabinet, c'est l'endroit où la ministre travaille. Pas la députée, mais la ministre. OK. Donc, vous, vous avez deux rôles, c'est ça, là? Oui, c'est ça. Ça se divise pas mal en deux rôles. Oui. Qu'est-ce qui est la différence, finalement, entre ministre et député? Bonne question, parce que les gens pensent que c'est la même chose. Moi, je l'ai compris quand je suis devenue ministre, donc en 2014, parce qu'en 2008, je suis devenue députée. Oui. Là, j'ai appris c'était quoi être députée. Alors, le rôle, là, entre s'occuper des citoyens ici, aller à Québec, faire de la législation, participer à des comités qui réfléchissent à des grandes affaires. Mais être députée, c'est surtout s'occuper de son monde sur le terrain. Exactement. Donc, le citoyen qui a des difficultés, le citoyen qui vient au bureau de comté, il vient pour deux raisons. Habituellement. Il peut y avoir des petites autres, mais habituellement, il vient pour deux raisons. Il a besoin d'aide parce qu'il y a un problème. Un problème où il ne voit pas de solution. Ah oui, OK. Donc, Hydro-Québec, des problèmes avec Hydro-Québec, des problèmes avec une certaine législation, hein, des règles que le gouvernement a mises en place, puis qu'il peut soit ne pas comprendre ou soit ne pas savoir comment l'appliquer correctement. Ça fait qu'il vient chercher de l'information, puis il vient changer. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Oui. Quand tu arrives à Québec, je le disais, tu fais des règles, tu fais de la législation. Quand tu es ministre, là, c'est autre chose. Là, tu t'occupes toujours du citoyen parce que tu es toujours députée. Avant d'être ministre, tu ne peux pas être ministre sans être députée. Mais quand tu es ministre, quand tu arrives à Québec, là, tu as un bureau qu'on appelle un cabinet pour démystifier entre les deux. Oui, exact. Entre le bureau de comté puis le Québec, on appelle ça un cabinet. Et là, ton personnel est attitré à chacun des dossiers que tu as. OK. Donc, moi, j'ai trois dossiers. Oui. Alors, j'ai le dossier des aînés. Oui. Tout le principe de la vie active des aînés, parce que les gens se mélangent beaucoup, hein. Ils disent, ah, les dossiers des CHSLD, puis les gens malades. Les gens malades, c'est la santé. Fait que si tu es un citoyen malade, c'est la santé qui s'occupe de toi. C'est le ministère de la Santé. C'est ça. Alors, quand on a eu tout le dossier, on en a un en ce moment sur la surmédicamentation des aînés. Oui, j'entends ce pareil. Alors là, c'est plus le cabinet de M. Barrette qui s'en occupe. Exactement. Le privilège que j'ai, par contre, c'est que tous mes collègues qui touchent à des dossiers aînés vont m'inclure dans leur discussion. OK. Donc, il y a une belle cohésion au niveau de cette équipe. Oui, oui. Je pense que ça fait la magie de la chose. Oui, hein. Pour être capable d'avoir non seulement le principe terrain, mais le principe sur l'institution, il faut être capable de mettre différents partenaires. Au niveau de la santé, quand M. Barrette prend des décisions ou se dirige vers une réflexion pour les aînés en institution, donc les aînés qui sont abrités dans un CHSLD ou qui sont dans les hôpitaux ou qui ont besoin de services très spécifiques, bien là, il va faire appel à moi. On va s'asseoir ensemble puis on va en parler. Moi, je m'occupe des aînés actifs. OK. Donc, les aînés actifs, là, c'est, je te dirais, c'est 90 % des aînés du Québec. Quand même, on a de quoi être fiers. On est très, très fiers. On devrait être très, très fiers. Bien, moi, ça me rend très fière de l'entendre, je ne savais pas ça. Le système de la santé qui garde les gens en santé longtemps. Exactement. Ça prouve quelque chose, c'est vrai, là. Exact. Oui. Deux, de tout notre système de bénévolat, où là, il n'y a que des aînés. Ça, c'est magique. C'est vraiment, honnêtement, là, si on va, dans le pointu du bénévolat, là, tu vas voir, là, il n'y a pratiquement que des jeunes de 70 ans et plus. Donc, premier dossier, dossier des aînés. Deuxième dossier, un dossier qui est particulier qui s'appelle la lutte à l'intimidation. Ça, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai deux enfants. La cyberintimidation, on n'est pas encore rendu là chez moi, 5 ans, 7 ans, mais c'est quelque chose que j'appréhende parce que c'est ça, ça fait partie des... Ça fait partie de l'intimidation que tu peux vivre quand tu es un jeune, mais tu peux la vivre aussi quand tu es âgé. Tu peux la vivre aussi quand tu es un adulte. Juste aller sur Twitter pendant une heure, tu vas voir qu'ils se brassent des affaires là-dessus. Et ce sont des adultes qui font des attaques contre d'autres adultes, qui se permettent des opinions qui sont quelquefois un peu dérangeantes. Irrespectueuses. Irrespectueuses. Et j'ai fait un test il n'y a pas si longtemps, puis j'ai retweeté quelque chose juste pour voir comment les gens étaient pour réagir. Et c'est vraiment quelque chose, là. Donc, quand le premier ministre a dit « Tu vas être la ministre de la lutte contre l'intimidation », ça n'avait jamais existé. Il fallait tout bâtir à partir de zéro. Ça n'a jamais, jamais existé. Une ministre responsable d'un dossier de lutte contre l'intimidation, personne n'avait entendu ça. Je dirais qu'à la limite, en 2014, quand le premier ministre a lu mon titre avant de mon assermentation, il y a bien des gens qui ont froncé les sourcils et qui ont fait comme « What? » « Qu'est-ce que c'est? C'est ça, oui! » Parce que c'était une nouvelle façon de regarder une responsabilité ministérielle où là, on essaie d'améliorer les comportements sociaux. On n'arrivera jamais à éliminer l'intimidation. Jamais. Non. Parce que tout est une perception de soi. Oui, c'est ça. Moi, je pourrais dire « Hey, Blondin! » Toi, tu pourrais dire « J'aime pas ça quand tu me dis ça. » Comme tu pourrais réagir comme tu as fait là. Tu m'as fait un sourire, puis tu as fait comme « Mais voyons! » Oui, exact. Chacun réagit à sa façon. Chacun fait sa carapace à sa façon. Donc, comme gouvernement, quand on a décidé d'établir une relation entre le citoyen et une lutte contre l'intimidation, il a fallu définir des choses, faire un plan. Oui, puis là-dessus, on a fait un très beau plan qui touche l'intimidation, la lutte contre l'intimidation de la petite enfance jusqu'aux aînés, qui passe à travers l'ensemble des ministères, ensemble des organisations, donc des beaux partenariats qui ont été établis, autant dans le sport qu'à l'école, que dans les clubs d'aînés, un peu partout. Parce que l'intimidation, c'est insidieux. Ça rentre un peu partout. Oui, absolument. Ça peut être très subtil aussi. Ça peut être très subtil. Ça peut être juste ignorer une personne. Exactement. Tu as décidé que cette personne-là, elle ne viendra pas jouer aux cartes à notre table. Est-ce qu'on ne l'aime pas? Hum-hum. Exactement. On ne sait pas pourquoi on ne l'aime pas. C'est chimique. Tu sais, sa face ne te revient pas. Puis tu as décidé que c'était cette personne-là qui était pour être la cible de tes comportements. Et ça devient de l'intimidation. Puis cette personne-là, bien, elle peut le vivre de façon très solide, parce que son estime d'elle-même est solide, puis elle se dit « je m'en fous ». Mais elle peut le vivre aussi avec beaucoup de douleur. Exactement. Puis elle peut en souffrir, puis devenir quelqu'un de très solitaire, puis se renfermer sur elle-même, puis à la limite, poser un geste qu'on ne pourra jamais corriger. Au début, quand on est partis ensemble, tu me dis « qu'est-ce qui fait qu'on s'embarque? » Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on… Oui, exactement. Bien, ça part d'un monde meilleur. Ça part de cette volonté-là d'avoir un monde meilleur. Une grande décision qui implique de grandes responsabilités. Qui change ta vie au complet. C'est un pensée du bien, mais il y a beaucoup de recherches à faire avant tout ça. Oui, mais en premier, c'est là. Ça part du cœur, puis c'est ça que j'appris avec vous, principalement aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada